Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spécialement dédiée au Oppo Find X5 Pro, un smartphone largement connu déjà sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Il a d'ailleurs été massivement présenté ces derniers jours chez la plupart des YouTubers français. Pour ma part, cette première vidéo, on va simplement faire le tour du design du smartphone et également balayer sa fiche technique avec bien sûr quelques vulgarisations au niveau de la partie photo et des performances générales de ce smartphone. Et je posterai ensuite une seconde vidéo aux alentours du 15 mars qui celle-ci sera du coup un retour après 3 semaines voire 4 semaines d'utilisation pour vraiment vous donner mon avis sur ce smartphone, ses performances, que ce soit en photographie ou en vidéo, son autonomie, etc. et l'ergonomie générale du produit au quotidien. Mais pour l'heure, je vous invite déjà à découvrir ce smartphone. Au niveau du coffret, aucune particularité, ça ne change pas vraiment de ce qui a été fait les années précédentes par Oppo. On voit bien sûr le gros logo 5 dans le coin supérieur du coffret. L'appellation complète du smartphone, c'est donc le Oppo Find X5 Pro, un smartphone compatible 5G et c'est bien sûr le plus haut de gamme proposé actuellement par la marque. A l'ouverture du coffret, c'est toujours très soigné, très bien emballé. On ne tombe pas directement sur le smartphone mais sur une pochette en carton qui renferme généralement les notices et accessoires du smartphone. Au niveau des accessoires du coup fournis dans cette pochette en carton, on retrouvera bien évidemment un petit guide de démarrage traduit en français. Vous avez également une petite carte spécifique liée à la garantie de ce smartphone. Une fois que vous aurez retiré cette pochette en carton, vous tomberez donc directement sur le smartphone. Alors si vous l'achetez dans le commerce, vous aurez bien évidemment un petit film de protection qui reprend généralement les plus importantes spécifications techniques du produit. Pour ma part, je m'en suis bien sûr déjà servi depuis une dizaine de jours, donc je l'ai retiré. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, l'emballage est vraiment très qualitatif et très soigné. Quand vous aurez retiré le smartphone de son emplacement, vous trouverez du coup un bon câble USB, donc connectivité USB A vers USB type C. C'est un câble d'ailleurs de bonne section et de bonne longueur qui est plutôt qualitatif. Et bien évidemment, l'accessoire le plus important fourni avec ce Oppo Find X5 Pro, c'est cet énorme bloc chargeur d'une puissance de 80 watts. Et grâce à ce bloc chargeur fourni d'origine dans le coffret, vous pourrez passer de 0 à 50% de batterie en à peine 12 minutes, c'est absolument dingue. D'autant plus que ce smartphone embarque une énorme batterie de 5000 mAh. Et pour finir avec les accessoires fournis avec ce smartphone, vous aurez droit à un adaptateur USB A vers USB type C. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Oppo Find X5 Pro, un smartphone commercialisé à 1299 euros. On est vraiment donc en face d'un smartphone ultra haut de gamme et plutôt élitiste. Vous l'avez remarqué certainement, pas d'écouteurs fournis avec ce smartphone. En effet, cela n'est plus obligatoire depuis la fin d'année 2021 en France. Et voici, mesdames et messieurs, le Oppo Find X5 Pro, un smartphone qui est vraiment, mais pour le coup, vraiment super joli. Le design est absolument réussi, l'ergonomie est parfaite. Et personnellement, je crois que ce smartphone est ni plus ni moins que le plus joli smartphone que j'ai pu tester sur ma chaîne. Et personnellement, je crois que c'est un smartphone qui est un smartphone qui est un smartphone qui est un smartphone. À l'arrière du smartphone, on trouve donc cette superbe coque en céramique. Le blanc est absolument parfait, très peu sensible aux traces de doigts. On retrouvera sur le bas de la coque le logo du constructeur Oppo et bien évidemment le logo Hasselblad parce qu'ils ont travaillé ensemble pour vraiment produire une optique de qualité et un traitement photo vraiment qualitatif. On verra ça dans ma deuxième vidéo. En tout cas, soyez-en sûr, les résultats sont vraiment à la hauteur du tarif du smartphone. Et dans le coin supérieur de la coque en céramique, dans ce léger bossage comme ça qui est vraiment très bien réalisé, encore une fois au niveau de l'ergonomie et de la qualité de travail, c'est absolument dingue, on voit bien sûr l'intégration de ces trois capteurs photo, encore une fois très qualitatif avec un module vraiment bien intégré. La partie photo, c'est l'un des gros chapitres sur ce smartphone. Le capteur principal est un capteur de 50 mégapixels avec une optique à ouverture f1.7. Il s'agit d'une focale de 25 mm. C'est donc une focale grand-angle qui sera utilisée la majeure partie du temps. Gros point fort sur cette optique, il y a une stabilisation optique sur 5 axes, vraiment révolutionnaire. Et le capteur, quant à lui, est également plutôt connu. Tout du moins, il se fait de plus en plus connaître sur la scène des smartphones. Il s'agit d'un capteur Sony IMX 766. Encore une fois, les premiers résultats sont absolument bluffants. Et le travail apporté par les ingénieurs Hasselblad apporte vraiment des photos très qualitatives. Et ce smartphone a un énorme potentiel. Et comme sur la plupart des smartphones qui embarquent des capteurs avec énormément de définition, vous aurez également une technologie de pixel binning pour générer des photos sites 4 fois plus grands. Et du coup, proposer des photos en 12,5 mégapixels, beaucoup moins sensibles au bruit numérique. Ce qui est très intéressant pour réussir des photos en cas de faible luminosité. Le second capteur photo est un capteur photo de 50 mégapixels, là encore. Il s'agit également d'un Sony IMX 766. Optique à ouverture f2.2, il s'agit d'une focale ultra grand-angle de 15 mm. Et cette focale offre une stabilisation électronique plutôt intéressante. Et enfin, le troisième et dernier capteur de ce module photo à l'arrière de ce Oppo Find X5 Pro est un capteur de 13 mégapixels avec une optique à ouverture f2. Il s'agit là d'un téléobjectif zoom optique x2, donc une focale de 52 mm. Et contrairement aux deux autres capteurs, celui-ci a été fabriqué par Samsung. Et il offre des résultats, encore une fois, vraiment intéressants. Et la stabilisation électronique apporte également un soutien intéressant pour faire des photos vraiment bien précises. Au-delà de ces capteurs photo qualitatifs et de ces optiques développées avec Hasselblad, on a également un processeur entièrement dédié au traitement et à la captation photo. Celui-ci est baptisé Marie Silicon X. C'est un processeur de traitement d'image qui offre une réduction de bruit numérique vraiment très rapide. 20 fois plus rapide d'ailleurs que sur le Oppo Find X3 Pro. Et ce processeur, qui est entièrement dédié bien sûr à l'optimisation de la captation photo, peut traiter jusqu'à 18 000 milliards d'opérations par seconde. Et pour le coup, le gap entre le Oppo Find X3 Pro et le Oppo Find X5 Pro est vraiment énorme. Pour la partie vidéo, aucune surprise, ce smartphone peut bien sûr filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec un rendu vraiment excellent et une stabilisation qui apporte vraiment un confort en utilisation. Et enfin, pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau de la face avant directement intégrée dans un poinçon, sur l'écran AMOLED, on retrouve un capteur frontal de 32 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.4. Il s'agit d'une focale de 21 mm et ce capteur offre en plus une stabilisation électronique sur 3 axes. Et la captation est encore une fois dans la droite lignée du reste du smartphone. C'est très qualitatif, très pro et on en a vraiment pour son argent. Le capteur d'ailleurs est développé également par Sony. Il s'agit d'un Sony IMX709. Bref, vous l'aurez compris, la partie photo et vidéo sur ce smartphone est absolument réussie et j'ai vraiment hâte de vous faire un retour d'ici une quinzaine de jours sur les différentes utilisations que j'en aurais fait. Au niveau du design, c'est vraiment un smartphone qui, comme je l'ai dit avant, est vraiment réussi. Sur la tranche en aluminium, on retrouve bien évidemment le bouton de démarrage du smartphone avec un petit liseré vert qui est vraiment très joli. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve la première grille pour le haut-parleur. Rassurez-vous, ce smartphone est bien équipé de deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et High Resolution. Donc c'est vraiment une partie audio, encore une fois, qui est solide. La connectivité USB Type-C, le microphone extérieur et enfin le tiroir nano-SIM. Sur la tranche opposée, vous aurez bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Sur la face avant de ce smartphone, on retrouve très certainement la pièce maîtresse, ce superbe écran de 6,7 pouces, technologie AMOLED, définition WQHD+. A savoir du 3216x1440 pixels, soit une densité de 525 pixels par pouce. On retrouvera également un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et enfin, au niveau de la protection de ce superbe écran, on aura une protection Gorilla Glass Victus, ce qui apporte vraiment une sérénité en termes d'utilisation. Au niveau des performances, on retrouvera bien évidemment le dernier processeur baptisé 8 Gen 1. Vous avez également 12Go de RAM, 256Go d'espace de stockage. Pour la partie graphique, on retrouve un GPU Adreno 730. Bref, c'est vraiment une fiche technique ultra solide. Et bien sûr, comme sur la plupart des smartphones commercialisés depuis quelques mois, directement intégrés dans l'écran AMOLED, on retrouvera le lecteur d'empreintes. Celui-ci se configure d'ailleurs très bien, il fonctionne très bien et la vélocité est vraiment au rendez-vous. Au niveau de la qualité de l'afficheur, il n'y a absolument rien à redire. Au niveau de l'optimisation de la face avant non plus, les bordures sont vraiment bien optimisées. C'est un smartphone qui est très équilibré de par son design. Les bordures sont d'ailleurs égales sur tout le pourtour du smartphone. L'ergonomie, je vous en ai parlé, c'est un smartphone qui pour une dalle de 6,7 pouces est absolument parfait en main et c'est vraiment surprenant. Et pourtant, ce smartphone pèse 218 grammes, mais avec une optimisation aussi extraordinaire au niveau du design. Ça en fait un smartphone qui est vraiment agréable en main. En tout cas, bien plus agréable que mon iPhone 13 Pro avec ses bordures tranchantes. Au niveau de l'autonomie, on retrouve cette belle batterie de 5000 mAh, ce qui est un score assez impressionnant pour un smartphone ultra haut de gamme. Compatibilité avec la nouvelle technologie SuperVOOC 80 Watt, je le répète, de 0 à 50% en 12 minutes. Moi, je trouve ça absolument dingue. Et ce smartphone, en plus, est compatible avec la charge sans fil, baptisée AirVOOC 50 Watt. Et tenez-vous bien, avec une charge rapide sans fil, ce smartphone passera de 0 à 100% en 47 minutes. Et je trouve que c'est absolument bluffant. Pour les autres informations sur ce smartphone, celui-ci est bien sûr équipé d'un module NFC, d'un module Wi-Fi en version 6. Un module Bluetooth en version 5.2, il est bien sûr compatible 5G. Pas de carte micro SD, cependant, on a quand même une compatibilité OTG plutôt sympa. Et au niveau des protections, je vous ai bien sûr parlé de la certification Gorilla Glass Victus pour l'écran. On retrouvera également une certification IP68 pour l'étanchéité du smartphone. Bref, comme vous pourrez le constater, c'est un smartphone qui coche absolument toutes les cases. Il est vraiment difficile de lui trouver des défauts. Si je devais remonter un seul défaut à l'utilisation, j'aurais peut-être préféré retrouver un lecteur d'empreintes physique intégré sur le bouton de démarrage du smartphone. Je trouve qu'en effet, mettre un lecteur d'empreintes sur l'écran, c'est un petit peu moins agréable au niveau de l'ergonomie. Mais là, je pinaille. En tout cas, pour le reste, l'exécution proposée par Oppo est absolument parfaite. Voilà pour la vidéo de déballage et de présentation de ce Oppo Find X5 Pro. Il s'agit bien sûr de la première vidéo que je fais sur ce modèle. En effet, je ferai une deuxième vidéo le 15 mars qui sera directement postée sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je vous ferai un retour d'utilisation. On rentrera beaucoup plus dans les détails pour la partie photo et vidéo. Je vous partagerai d'ailleurs des photos et vidéos faites avec ce smartphone. Et ce sera un compte rendu où je serai face caméra pour vous donner un petit peu mon avis sur ce smartphone. En tout cas, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram. J'y posterai d'ailleurs les photos et vidéos faites avec ce smartphone, comme je le fais généralement avec tous les autres produits. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Besoin de votre soutien pour avoir de la crédibilité auprès des marques. Et bien sûr, merci à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Vous voyez ici qu'on retrouve le Oppo Find X5 et la version Lite. Ces deux smartphones auront également droit à une vidéo de présentation et de test. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone ou sur un des deux autres smartphones dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.